Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du jour. Boys, boys, les garçons de bain ! Vous vous rappelez de ce clip de Sabrina dans la piscine ? On va parler des garçons de bain, incroyable expression utilisée hier par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, on les écoute. C'est une manœuvre, non, c'est une manœuvre de garçons de bain du Rassemblement National, de garçons de bain, que c'est une manœuvre grossière pour nous dire, au fond c'était mon texte, on l'a emporté, parce que c'était dans la confusion, mais c'est faux. Un objectif, voter un texte qui réponde aux préoccupations des Français. Et on ne va pas se déterminer en fonction des manœuvres de garçons de bain du Rassemblement National. Alors on sent l'élément de langage, d'où sort ce garçon de bain ? C'est un peu la poudre de perlimpinpin, les carabistouilles, les mots comme ça qui font qu'on s'arrête aux déclarations d'Emmanuel Macron, sans parler du fond. Eh bien, garçons de bain, c'est un terme qui avait été utilisé par Éric Zemmour lors de la campagne de 2022 pour qualifier l'humour d'Emmanuel Macron en parlant de plaisanterie de garçons de bain. Et ça veut dire que c'est de l'humour gras, de l'humour qui tâche, parce que les garçons de bain qui s'occupaient des bains publics à l'époque n'étaient pas connus pour leur finesse et faisaient souvent des mauvaises blagues aux clients et des blagues dignes de l'almana vermeau. Voilà, donc cette expression utilisée simplement pour détourner l'attention et pour parler d'un thème suranné qu'on avait oublié, les garçons de bain et l'humour de garçons de bain sacré Emmanuel. On parlait un peu déjà de ces pays qui sentent bon le couscous, mais non, 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 je parle de l'Institut du Monde Arabe, pardon. Jack Lang, 84 ans, on peut lui dire bravo parce que lui ne prendra jamais, jamais sa retraite. Le conseil d'administration de l'Institut du Monde Arabe a enterriné un nouveau mandat pour cet ancien ministre de François Mitterrand. Jack Lang va donc être renouvelé pour trois ans. Il est quand même là-bas depuis 2013, il est indéboulonnable. Il faut dire qu'il a fait un très bon boulot, salué par la Cour des comptes, pour remettre d'aplomb le budget déficitaire de 26 millions d'euros de l'Institut du Monde Arabe. Et c'est le conseil d'administration qui a voté, composé de sept ambassadeurs arabes, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Qatar, et cette personnalité choisie par le Quai d'Orsay, qui ont voté à l'unanimité sa reconduction. Il faudra maintenant que le président de la République valide cette reconduction à 84 ans de Jack Lang, le Michel Drucker de la politique. Bravo à lui. Ah, mais j'entends la musique, mais c'est que nous avons un gagnant, ou plutôt une gagnante. Bonjour, c'est Élise. Bonjour Élise de Valence. Oui, bonjour. Ça va, vous avez été sélectionnée, vous étiez donc le douzième appel aujourd'hui, et on va voir tout de suite ce que vous avez gagné. Alors attention, c'est, on ouvre le paquet ensemble, une montre connectée Smartwatch qui est offerte par Sud Radio et la Confédération des Buralistes. Ah bah super, merci beaucoup. C'est une montre qui va vous permettre de vous connecter et d'être à l'heure pour Noël, mais attention, c'est pas tout. Vous avez aussi un balotin de chocolat et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges. Un kilo de chocolat. Tout ça pour vous, pour toute la famille, pendant les fêtes. Félicitations, Élise. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je suis très gourmande. Alors profitez-en et faites-en profiter vos proches. Je vous souhaite de belles fêtes, Élise. Et je rappelle que le Grand Sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Alors restez connectés, toute la journée vous pouvez gagner et multiplier vos chances sur sudradio.fr, les réseaux sociaux et bien sûr le standard 0826 300 300. Allez, on se retrouve tout de suite pour le face-à-face.